salut tout le monde petite vidéo de présentation donc c'est un spitro en 86 stop alu on va faire le tour ma petite et je la rend bien parce que putain ça éclair j'ai calé mon radio à la derrière et j'en ai un autre qu'à l'intérieur on le voit pas mais voilà du nouveau en bientôt là je voulais mettre est ce que mais toutes mes coques sont cassés donc j'ai changé toutes mes coques étrier quatre pistons je vous dis au fur et à mesure l'évolution et puis ce que j'ai changé j'ai mes leviers de frein que j'ai changé donc en fait en lumière j'ai que ça là pour le moment je remets de petites petites loupiottes là sur le guidon parce qu'avec mon radiateur en fait je peux pas passer ma je peux pas passer mon optique de petit qui vient toucher au radiateur je passe on va le voir on le voit pas le bas de caisse c'est le bas de caisse d'origine du spirit donc on a là tout ça c'est le bas de caisse d'origine du spirit qui rentre à l'intérieur et ça c'est le bas de caisse du nitro que j'ai remoulé à l'extérieur du bas de caisse de spirit pour pouvoir aller cacher mon radiateur et que ça dépasse pas de temps donc POMOST 86 pompe house stage 6 gros débit un débit de mieux quoi avec les deux radiateurs la pompe origine ça passait mais c'est ses limites on a le perso de 86 donc en dessous la PVL MOST on voit là ben c'est des hibomines tout est à l'intérieur carbine 28 sun world ultra air stage 6 big mousse tac j'ai ma plaque et là on va pas trop montrer les chiffres donc la coque arrière c'est une coque arrière tune r que j'ai toute recoupée modifiée pour laisser que les ailettes là devant à l'origine il y a un espèce de truc comme ça là ça fait massif gros et c'est pas joli et là derrière comme il y a le phare d'origine en fait c'est plus droit comme ça pour intégrer le phare le phare derrière moi j'ai recoupé comme ça j'ai une petite plaque carbone en passage de roues mais tout ça ça va être modifié et j'ai délai de l'arrière donc là c'est les feux et en dessous c'est les feux stop quand je freine mais tout ça ouais ça va arriver dans pas longtemps je vous ferai tout le montage les modifications que j'ai fait etc je vous filmerai tout à l'intérieur j'ai pas couvert rangé ma chair je ressors de poussée rouge donc là c'est un doppler sx l'embrayage avec la cloche qui va avec donc ressort de poussée rouge j'ai des petits ressorts blancs tirés à moitié je crois j'ai une transmission derrière je sais plus exactement je sais que j'ai une 15 39 je crois et une 13 44 ou un truc comme ça je voudrais pas dire de bêtises j'ai un nouveau disque de frein arrière plus ventilé qui va arriver ça paraît je vous ferai le montage faut que je change ma boîte à clapet aussi donc là c'est un amortisseur les plus banal c'est un truc wish j'en suis pas déçu pour le prix franchement c'est cadeau donc les pattes du spitro j'ai des photos de l'évolution du début à la fin toute la fabrication peut-être que je vous le mettrai peut-être pas dans cette vidéo là mais peut-être dans une autre donc comme je disais le 86 stop alu en courte 44 pour ceux qui veut savoir ça se montre pas stock 1 fois les gratter le faut aller gratter le bon moteur il ya la jupe à faire passer et à la masse du vélo il ya pas mal de trucs quand même pas mal de modifs j'ai une cale de 10 mm cette maison en aluminium des clapets des forces de chez stage 6 j'ai une pipe je sais pas si on va bien le voir donc j'ai une pipe qui est faite sur mesure c'est moi qui l'ai fait aussi pour pouvoir le passer derrière en gardant l'axe l'axe du bas moteur nitro tac voilà on va passer au poste de pilotage j'ai une sonde de température pour vérifier il va sûrement y avoir un contre-tour dans pas longtemps c'est une potence de vtt on voit mal ce que j'ai la truc de gopro donc c'est une potence de vtt avec une potence en fait de guidon d'origine que j'ai recoupé où j'ai soudé un tube un tube beaucoup plus épais dessus pour que ça donne mieux le coup et du bon diamètre c'est un guidon 28 mm ou 32 mm exactement je sais plus carbone ou pareil de vtt donc là c'est pour mes fards led j'ai les poignées qui vont être changés aussi pas tard même dans la semaine je pense une vidéo aussi enfin je ferai toutes les briques en même temps ça c'est les maps 1 ou map 2 c'est pour changer la courbe d'allumage du pbl most moi ça tu connais coupe circuit j'ai le merde j'ai bouffé du bordel le petit compteur du compteur d'origine qui est branché j'ai un faisceau simplifié en fait tout est branché toutes mes lumières tout est branché sur interrupteur directement la batterie que je recharge voilà ça marche nickel je vais brancher les phares dessus on a vu mes phares ça marche j'arrive en réserve c'est clair une petite liste de sel de pleurs tech on va passer là donc ma batterie j'ai une sacrée grosse batterie quand même avec une prise directement pour venir recharger beaucoup plus simple et en fait tous mes phares sont dessus que je vous disais tout à l'heure les petites led donc voilà donc ça ça va être changé ça ça va être changé la coque arrière va être changé je vous montrerai les modifs parce qu'elle est exposée mais vraiment de partout quoi j'ai un peu m'abouiller pour que ça tienne réservoir ce qu'il ya de plus simple par les fils que j'ai refait pour pour le faisceau et puis pour l'avoir sur le compteur donc voilà je referai une vidéo où je roule et tout enfin il y aura plein d'autres choses il va y avoir un truc qui arrive voilà pour la petite présentation le vario aussi ouais je vous ai pas dit c'est un ma chère aussi qui va avec le pacot orange je suis en galette de 5 5 dedans ça pousse plutôt pas mal je fais du holder avec donc je pour maximum de sa forme mais je fais un bon 125 gps vous aurez l'occasion de de voir ça de toute manière wali walu